Yes! Alors je commence comme ça en disant I'm on my way, people! Je vous présente Meryem Sassy. Écoutez, tout ce de l'énergie, merci d'accorder cette entrevue-là au L'âge urbain. On a dû courir pendant que tu étais sur scène, nous on était en arrière-scène, il y a tellement logistique qui se passe. Tu as mis le feu à la place, tu as clôturé une belle parenthèse. Écoute, what a way to end the show. Meryem, merci de ta présence. Est-ce que tu veux juste nous expliquer, nous on t'a déjà donné le kick-back, mais toi étant sur scène, surtout en présentiel maintenant avec les gens, comment est-ce que tu te sens? J'ai même pas de mots, je pense que j'en suis pas encore redescendue. Je suis encore sur le high, le fait de pouvoir voir des gens vibrer en temps réel, c'était quelque chose très très puissant pour moi surtout. J'avais fait quelques spectacles avec d'autres personnes où j'ai pu collaborer et tout, mais mon show, c'était mon premier show 2022 en solo. donc ça fait tellement plaisir d'être ce soir, ici avec vous, de partager ce moment. La maison d'Haïti, c'est ma deuxième maison. Je suis arrivée il y a un petit moment au Canada et c'était une des premières places qui m'a accueillie. Ça a pensé les mots, ça a fait exactement ce que ça devait faire pour moi aujourd'hui. C'était vraiment juste me ramener à la maison. Et c'est comme ça que je me suis sentie. Je me suis sentie enfin de retour à la maison. À la maison, ça fait du bien. Pourquoi avoir choisi les chants que tu as chanté ce soir? Alors, bonne question. Alors, la raison pourquoi je n'ai pas pris d'autres qui étaient plus R&B, soul, etc. Parce que j'ai quand même un répertoire un peu éclectique dans les styles. Je voulais présenter les dernières chansons qui sont sorties en pleine pandémie. Donc, j'ai sorti un projet en 2020 et je n'étais même pas sûre que j'allais le finir, etc. Mais finalement, on s'est dit, allez, on va le partager. On ne sait pas ce que ça vaut maintenant. Et on n'a pas eu la chance ni de trop le jouer, ni de le tourner, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est l'opportunité de prendre et de faire découvrir mes nouvelles chansons. C'est ça. Et aussi, par rapport au thème que j'avais choisi, que je voulais partager, l'énergie que je voulais donner ce soir. Je voulais un retour aux sources, à la source intérieure et à la source qui est l'Afrique. Donc, chez nous, la maison. Donc, voilà, encore une fois, c'était ça le thème pour moi ce soir. C'était « Get back home energetically, physically and musically ». Non, on l'a ressenti. C'est ça. Je pense que les gens ont sauté dans leur siège ou aussi de la maison, dans le sofa. Les gens ont sauté, ça c'était garanti. Écoute, je pense que tu as juste repris goût à la scène après l'absence au fait à cause de la pandémie. Est-ce qu'il y a des prestations à venir durant l'été ou l'automne qui s'en vient ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en sous pour toi ? Oui, il y a quelques projets et je suis en enregistrement en ce moment. Et je vais en Algérie pour faire quelques shows, quelques dates en collaboration avec un artiste avec qui je suis en train de produire mon projet. Et donc, je vais me ressourcer, finir les projets, les enregistrements et revenir pour présenter tout ça. Oh, nice. Mais sinon, pour cet été, je fais partie aussi d'un autre collectif qui s'appelle « The Urban Science Forestland ». Et on fait des freestyles de parades dans la rue avec tout un groupe de cuivre et de drumline. Oh, nice. Donc, c'est des projets très très cool qu'on fait prochainement cet été. On va prendre les rues de Montréal. Wow. Donc, on va faire quelques parades avec ça. Et sinon, je suis sûre qu'il y aura de plus en plus de choses qui vont venir. Mais pour le moment, je me concentre vraiment pour finir mon projet. Je vais présenter le projet. Ah, super. J'ai vraiment hâte. Écoute, prendre les vues de Montréal comme ça et Montréal est déjà une ville assez festive. Donc, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Ça fait tellement du bien de voir les gens sourire et tout. Non, c'est vrai. Écoute, c'est contagieux, c'est gratuit et ça fait du bien. C'est bon pour la santé et c'est ce que tu nous apportes. Franchement, là, je suis tellement contente et fière d'être assistante. C'est à côté de toi. Et en dernier lieu, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux? Alors, c'est atmeriou. C'est assez partout. M-E-R-Y-E-M-S-A-C-I. C'est écrit quelques fois dans vos écrans. Je suis très active sur Instagram et je suis sur Facebook et YouTube et tout ça. C'est vrai. Mais si vraiment vous voulez être à jour, par en fait, on est assez. All right! Merci beaucoup, ma belle. Il est comme un diva là-bas. Tu fais ce que tu dois faire. Merci beaucoup pour ta présence et merci d'avoir souligné sur 4e édition du Festival d'Afro. et au Bé. Bonne chance à toi et à toutes les projets. Merci à vous, Machla, à vos festivals, à la 5e, 6e, 2e musique pour les plus. S'il vous plaît. Merci à vous tous. Un petit mantra.